Je suis dans le monde des ONG, des mouvements sociaux. L'avenir de l'Afrique va se jouer selon notre attitude et notre posture par rapport à des questions autour du savoir et de la science. Il y a une redistribution des cartes actuellement. Et si nous ne trouvons pas la bonne posture politique, stratégique, économique et sociale par rapport à cette question du savoir, des savoirs, c'est le moment pour nous d'avoir une posture et de ne pas considérer ça comme une question qui relève des autres parce que ce faisant, nous resterions consommateurs sur toutes les dimensions. Les grands aspects ou contraintes ou problèmes que nous avons affrontés, pour l'un, les éléments sont là. Quelle est la place, quel est l'apport de l'Afrique ? Nous savons que l'Afrique a été d'un grand apport dans le développement des sciences même s'il y a eu à partir de l'esclavage, de la colonisation et après un trou. Mais c'est important pour que les jeunes générations, notamment, soient fiers de se dire nous avons quelque chose, nous avons apporté quelque chose. Mais cela ne règle pas nos problèmes d'aujourd'hui. Nous devons voir comment nous, on s'organise. Et actuellement, nous voyons que les réponses ne sont pas adéquates. En termes d'investissement, c'est vraiment infime ce que nos États investissent dans ce domaine-là malgré l'importance stratégique de cette question pour résoudre les questions d'énergie, d'accès à l'eau, de sécurité alimentaire qui toutes demandent des politiques et un usage de la science, une relation entre les questions débattues, creusées par ceux qui se professionnalisent aussi et les acteurs de la société. Donc ces gaps-là doivent être. Nous avons vu que l'espoir devrait venir des organisations de la société civile en alliance avec des types de chercheurs qui sont engagés, qui sont déjà sur ce chemin-là pour élargir peut-être le cercle de personnes qui vont pousser et forcer, je dis bien le mot, forcer les acteurs institutionnels à prendre les décisions qu'ils font. Nous avons aussi espéré que ce processus du Forum mondial Science et démocratie ici, à Dakar, au Sénégal, soit un moment de construire aussi quelque chose dans notre zone où on a une masse critique d'acteurs de tous horizons qui se sentent concernés et qui se mettent ensemble pour faire bouger les choses. Mais surtout, deux axes principaux que nous avons sentis, c'est la question de la responsabilité. Vous savez, les institutions de recherche, tout comme la structure étatique ici, telles que c'est construit à l'ère moderne, nous sommes venus de l'extérieur et sont venus avec des paradigmes culturels, politiques, institutionnels qui ne sont pas cohérentes, congréentes avec, disons, la base sociale. Donc, un peu à côté. Et donc, rien n'oblige, ne facilite, ne pousse les chercheurs ici à travailler avec et pour le compte de la société, pour des institutions qui fonctionnent. Donc, la question de la responsabilité sociale, certes, en termes d'éthique, mais aussi politique, parce que nos chercheurs, pour la plupart, dépendent de l'extérieur, passent leur temps à faire des recherches sur des questions qui, lorsque ça aboutit, ce n'est pas au bénéfice du plus grand nombre. Dans des pays où on a des problèmes de survie, donc ça pose des problèmes de la responsabilité politique. Nous avons poussé le débat là-dessus, nous espérons que ça va. L'autre question, c'est la question de l'appropriation. Parlons de science et démocratie. Que chacun s'approprie la science. Ça ne peut pas être facile si on doit le faire avec des handicaps, disant qu'on le fait dans la langue de l'autre. On le fait selon des règles, des codes qui sont définis par ailleurs. Quelle domestication, quelle appropriation nous devons faire de la science ? Que voulons-nous par nous-mêmes ? Et que sommes-nous prêts à faire pour aussi avoir notre part ? Ça, ce sont des questions fortes qui interpellent nos sociétés, nos communautés scientifiques, nos leaders, mais aussi et surtout les citoyens et les mouvements sociaux. Le forum, c'est le moment à la fois où on a confirmé encore une fois la pertinence à la fois du dialogue entre les acteurs des mouvements sociaux et des acteurs qui sont impliqués dans la recherche, dans la science, le savoir de façon générale. Mais ça, on l'avait déjà. La nécessité du dialogue, mais aussi de l'organisation de ce dialogue-là, puisqu'il y a une diversité d'acteurs, une diversité de cultures, sur quoi il faut dialoguer, quelles sont les questions centrales et quelles sont les lignes d'action communes pour avoir un impact plus large que si on travaille cela comme organisation. Je crois que l'avancée qu'on a à Dakar, c'est ça. On a à la fois une extrême diversité de participants et un meilleur équilibre, je crois, entre les préoccupations des uns et des autres. Et nous sommes en train de voir les bases d'un agenda commun qui va être peut-être finalisé après, mais nous entrevoyons ces bases-là. Et avec la dernière séance que nous aurons, nous allons maintenant poser ces points autour desquels nous allons construire, si c'est possible, un réseau plus fort, plus structuré pour porter le processus et avoir de l'impact. Je pense que c'est aussi la question qui est ouverte. Maintenant, il faut aller vers des changements, vers l'action, tout en continuant la réflexion, les débats, les approfondissements. Sous-titrage ST' 501